Alors, on y va. Dis d'Achille, ça fait quoi de gagner un Magritte ? On s'y attend ou on est pris de court ? On est pris de court. Achille Ridolfi dans On en fait. Acteur de théâtre accompli et mélomane inverti, Achille Ridolfi est aussi à l'aise sur les planches que dans une salle de concert. Merci. C'est une très belle surprise. J'essaye de rester détendu, mais je suis très touché. J'espérais l'avoir, je ne vais pas mentir, mais au moment où on a dit mon nom, franchement, j'étais quand même agréablement étonné. Merci. Je me demandais en me réveillant ce matin, Achille, vous allez travailler à nouveau avec Vincent Lanoue ? Oui, lui, c'est la rencontre de ma vie à Vincent Lanoue. Je l'adore. On va encore faire beaucoup de choses ensemble, ça c'est sûr. Achille, il y a des gens qui sont plutôt thé que café. Vous, franchement, vous êtes plutôt théâtre ou cinéma ? Ça c'est difficile comme question parce que j'ai vraiment besoin des deux. Le théâtre pour certaines choses et le cinéma pour d'autres. Le cinéma pour moi, je le connais, je connais un peu moins l'exercice du cinéma et du coup c'est à chaque fois un challenge. Et même si j'assimile tous les mots les plus utiles, je ne comprends rien. Le théâtre aussi, mais ça fait plus longtemps que je fais du théâtre et donc du coup, je m'y sens plus à l'aise. Excusez-moi si je parle trop fort, mais je n'ai plus trop l'habitude de tes petites salles. Achille Ridolfi, est-ce qu'on pourrait dire, pour résumer en gros, que vos personnages nous montrent avoir une matière théâtrale universelle, drôle et grinçante ? Je ris à chaque fois que je reçois une question. Oui, on peut dire ça. En fait, ce sont des personnages, chaque fois j'ai envie de raconter leurs failles, leurs névroses, parfois vraiment poussées à l'extrême. Je n'ai plus envie. J'en ai marre. La femme qui doit se lever à l'aube tous les jours, elle se ruine la santé et on n'a même pas de quoi acheter une mobilette d'occasion. Et c'est pour ça que dans ces névroses-là, il y a quelque chose de drôle, mais aussi de très grinçant. Quand même, Achille, il faut une sacrée dose de lucidité pour écrire sur le mensonge et l'imposture, non ? Je ne sais pas s'il faut beaucoup de lucidité pour raconter le mensonge. Je ne sais pas trop. C'est quelque chose qui me touche, qui m'interpelle et j'ai l'impression que ça peut interpeller beaucoup d'entre vous. C'est un bagage énorme pour un acteur. Je raconte quoi ? Je dis salut ? Et je m'en vais !